Alors on peut situer la marchandisation de l'éducation dans un contexte plus large qui est vraiment celui de la transformation du capitalisme et de la mondialisation où les pays du capitalisme avancé doivent garder un avantage concurrentiel justement en développant une économie du savoir. Et le savoir dans ce contexte-là devient un nouveau gisement de richesse et ça a des impacts directement sur le système de l'éducation en général. Et ce qu'il faut voir c'est qu'il n'y a pas juste une marchandisation directe, il y a aussi toute une série de mécanismes qui vont préparer cette marchandisation-là. On pense par exemple à l'assurance qualité ou palmarès dans lesquels les universités doivent se classer pour attirer des investissements des étudiants étrangers. Mais cette dynamique-là de marchandisation qui se fait depuis une quinzaine, une dizaine d'années, mais parfois à petits, au compte-gouttes, elle affecte les trois principales fonctions de l'université, l'enseignement, la recherche et ce qu'on pourrait dire le mode de gouvernance traditionnel de l'université. Si on s'attarde juste à l'enseignement, on constate un peu partout dans le monde que les États ont diminué le financement au fonctionnement des universités. Et donc ce financement-là sert entre autres à payer pour l'enseignement. Et donc en diminuant la part du budget pour l'enseignement, on a privatisé les sources de financement. Ça, c'est notable par exemple quand on exige de plus en plus, surtout dans les pays anglo-saxons, que les étudiants contribuent davantage à leur formation. Le Québec a résisté grâce à la grève de 2012 à cette dynamique-là, mais elle est vraiment une tendance qui s'inscrit dans la privatisation et la marchandisation de l'enseignement. Et elle a des effets pervers. Elle transforme, si vous voulez, le sens de l'éducation parce qu'on présente les étudiants comme des investisseurs en capital humain, investissement qui est toujours rentable parce que ça va leur permettre d'avoir une meilleure job sur le marché du travail, ce qui est plus ou moins vrai quand on regarde, par exemple, les taux de surqualification à l'emploi. Puis on pourrait continuer avec la recherche puis le mode de gouvernance. Ce sont plusieurs micro-phénomènes qui, mis ensemble, sont en train de dénaturer, de propulser une mutation fondamentale de l'Université. Sous-titrage Société Radio-Canada